et tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers prend toi au lit ou en description pour mon lien à mes codes de réduction il y aux légendes c'est j'ai d'un deux jours une petite vidéo sur destiny tout pour la présentation du bouffre nécrotique la fameuse arme exotique du raid la fin de crop ta alors évidemment on le sait un dans destinia on avait le raid de crop ta également et c'était aussi le gouffre nécrotique qui était l'arme exotique de ce raid alors ça se passait un petit peu différemment puisqu'il y avait une quête en trois étapes alors là ça va être approximativement la même chose mais il ne va pas du tout commencer en dehors du raid parce que je vous rappelle que dans destinien le but était de farmer une mission qui s'appelait le point de crop ta il fallait farmer un chevalier qui donnait la carapace du gouffre puis qui donnait la version de l'arme légendaire et il fallait farmer crop ta pour avoir son essence et donc transformer cette arme en gouffre nécrotique ici ça va se passer un petit peu différemment donc évidemment dans cette vidéo on va voir comment on fait pour choper l'arme voir comment on fait pour choper le catalyseur également et on va voir évidemment ensemble ce que vaut cette arme la décortiquer ensemble allez on dirige directement in game et le voici le fameux gouffre nécrotique alors trait pour trait avec le même lifting que des 1 vraiment il n'a pas changé du tout celui là c'est vraiment la même modélisation et j'ai envie de dire même que l'arme en elle même n'a pas vraiment changé non plus en termes d'efficacité alors dans un premier temps comment on va obtenir le gouffre nécrotique alors il y avait deux possibilités maintenant il n'y en a plus qu'une alors c'est très simple si vous finissiez le raid dans les premières 48 heures vous bénéficiez direct de la quête qui s'auto complétaient et donc vous aviez directement le gouffre nécrotique la version légendaire et la carapace du gouffre alors évidemment le gouffre nécrotique est vraiment l'arme qui est à retenir évidemment alors ça c'est si vous finissiez dans les premières 48 heures attention pas le challenge mode mais vraiment même le raid en normal vous aviez juste à le finir une fois même sans les défis ça comptait la quête directement auto validé et vous obteniez le gouffre nécrotique si toutefois vous n'avez pas complété le raid dans les premières 48 heures pas de panique puisque la prochaine fois que vous allez compléter ce raid vous allez obtenir directement la quête du gouffre nécrotique à la fin de ce dernier alors j'ai cru comprendre que peu après les 48 heures la quête était entre guillemets buggé puisqu'elle s'autovalidaient toujours à la fin de la complétion du raid donc tant mieux mais en tout cas si ce n'est plus le cas au moment où vous vous attelez à cette quête évidemment la prochaine fois la première fois en tout cas que vous finissez le raid de cropta vous allez obtenir la quête directement au niveau de l'épée quand vous allez consulter l'épée à la fin du raid vous avez la quête qui sera disponible vous la prenez vous la complétez rien de bien sorcier et on passe à la suite maintenant pour obtenir son catalyseur alors là encore une fois c'est très très simple mais ça se passera uniquement dans le raid et ça se passera en deux étapes déjà il faudra que vous ayez le gouffre nécrotique sur vous c'est très important et la première étape se situera après l'étape du pont en gros la deuxième étape du raid le pont vous devez la compléter et une fois les coffres apparus vous pouvez distinguer sur la droite et bien de la zone une petite plaque qui se sera illuminée vous êtes simplement vous dirigez sur cette plaque et avec votre gouffre nécrotique l'activer pour que ça va spawn un maximum de mettre des clés de mobs en tout genre etc etc donc là très très simple vous avez juste à ramasser des épées vous et votre équipe et à tuer un maximum tous les mob il faudra vous dépêcher c'est un petit peu une étape de rapidité vous avez juste à tous les tuer et si vous réussissez vous verrez qu'en bas à gauche ça marquera que vous avez réussi à venir à bout des hordes de croptas si toutefois vous échouez en bas à gauche ça marquera que les hordes de croptas s'en vont disparaissent en gros là ça veut dire que vous n'avez pas réussi et qu'on va recommencer jusqu'à vraiment les années entières une fois cette étape complétée vous pouvez continuer la suite de votre raid et compléter l'étape d'Iriut qui est la troisième étape du raid attention avant d'envoyer le boss final avant d'envoyer croptas il faudra que vous vous dirigiez sur la tour de droite donc en bas de celle ci et au fond se trouvera la même plaque illuminée que vous devrez activer à l'aide de votre gouffre nécrotique et une fois celle-ci activée même principe vous devez tuer tous les mobs de la zone il y aura des porteurs de lames à tuer pour récupérer des épées il faudra tuer des maîtres des clés il y aura des prêtresses il y aura plein de choses donc il faudra juste tout tuer même principe que l'étape d'avant et une fois celle-ci complétée là vous obtenez directement le catalyseur dont vous savez si vous avez échoué ou non du coup puisque vous avez directement l'obtention dans la foulée voilà maintenant qu'on sait comment obtenir le gouffre nécrotique et comment on obtient son catalyseur on va évidemment voir ensemble qu'est ce que ça vaut donc ici le gouffre nécrotique on le voit c'est un 720 coups par minute donc la cadence de tir la plus élevée qu'on puisse retrouver sur un fusil automatique on va d'ailleurs pouvoir augmenter encore par le biais de ses perks donc ici un petit peu comme sur D1 c'est un petit peu une arme qui va envoyer de la balle à une vitesse folle vous allez le voir donc j'ai envie de dire que pour D1 c'était un petit peu un fusil à rayon avant l'heure tellement ça envoyait des balles rapidos sur D1 c'était aussi une arme qui était à retenir en pvp principalement parce qu'en pve elle valait pas grand chose là justement dans cette vidéo on va voir ce qu'elle vaut en pve est-ce qu'elle se tient oui ou non on va déjà décortiquer ses perks pour faire le point là dessus dans la première case frein tête de flèche ça c'est très très bon puisqu'elle a une très très grosse cadence et je vous le dis elle va encore augmenter par le biais d'une de ses perks donc frein tête de flèche pour un petit peu contrôler le recul et avoir une forte stabilité ça c'est vraiment très intéressant je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux dans la première case donc tant mieux ici les balles à ricocher qui vont encore appuyer la stabilité donc ça ça fait plaisir et augmenter un petit peu la portée également en plus de ça comme son nom l'indique les balles vont ricocher sur les surfaces donc vous appliquerez encore des dégâts si toutefois vous avez la chance en tout cas que ça ricoche sur un ennemi on va enchaîner sur la particularité de l'arme qui est le désespoir donc en gros desperado on va pas se mentir rechercher après un frag de précision ou un frag avec l'explosion d'esclaves maudits augmente votre cadence de tir et améliore la stabilité et l'aide à la visée de cette arme donc c'est un desperado amélioré entre guillemets puisque là c'est pas seulement un frag de précision qui peut déclencher la perk mais vraiment un frag avec l'explosion d'esclaves maudits ça va directement augmenter votre cadence de tir la stabilité et l'aide à la visée de l'arme encore une fois on appuie la stabilité donc ici pour une arme qui va vraiment envoyer de la balle à toute beurzingue on a quand même une stabilité vraiment l'arme ne bouge pas donc c'est vraiment très agréable on va pas se mentir de jouer avec malgré une excellente cadence de tir et en plus de ça il n'y a aucun cooldown et ça c'est intéressant de le noter parce que en attributs intrinsèques de cette arme on a l'oiseau de malheur qui était exactement pareil sur destiné 1 les frags de précision avec cette arme déclenche une explosion d'esclaves maudits les frags par explosion d'esclaves maudits remplissent votre chargeur donc ici comme je l'ai dit a pas de cooldown ça veut dire qu'en gros vous faites un kill ça explose si vous refaites un kill dans la demi-seconde qui suit si vous le faites en tête aussi ça explosera pareil il n'y a pas de cooldown vous pouvez enchaîner et donc ça peut péter dans tous les sens et c'est vraiment 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 très fort chose intéressante à savoir également faites très attention puisque l'explosion d'esclaves maudits fait autant de dégâts aux ennemis qu'elle en fait à vous même si vous êtes à côté vous prenez les mêmes dégâts que si cet esclave maudit était un ennemi donc faites bien attention et gardez de la distance entre vous et les mobs et on va terminer évidemment avec la crosse la crosse artisanale qui augmente encore la stabilité donc ici on le voit vraiment la stabilité c'est ce qui vise à 100% et heureusement comme ça du coup l'arme ne bouge pas et ça fait plaisir maintenant chose intéressante de savoir avant qu'on procède au débunkage de l'arme à savoir si elle est bonne ou mauvaise du coup cette arme se combine avec une armure exotique de manière assez parfaite puisque comme on peut le noter dans son nom c'est marqué le gouffre nécrotique et bien sans surprise ça fonctionne très très bien avec une armure en particulier qui s'appelle la poignée nécrotique elle a quelle surprise deux nécrotiques qui fonctionnent très très bien ensemble alors évidemment il faudra jouer un arcaniste mais la poignée nécrotique à ses effets qui se déclenchent sur les kills du gouffre nécrotique avec les esclaves maudits en gros ça veut dire quoi ça veut dire que vous faites un kill en tête le mob explose comme un esclave maudit il va donc toucher tous les mobs alentours et ça va déclencher l'effet de poison donc à chaque fois qu'un mob mourra le poison circulera aux mobs à côté etc etc donc réaction en chaîne vous l'avez compris donc très intéressant de noter si vous jouez le gouffre nécrotique essayez de le faire en priorité avec la poignée nécrotique pour que ça fonctionne en parfaite synergie maintenant qu'est ce que vaut cette arme dans la définitive et bien pour moi je vais pas y aller par quatre chemins c'est une arme qui est excellente si on joue en early ça veut dire si on fait des activités de base dans le jeu de manière générale si on fait des raids ça peut toujours très bien fonctionner sur des étapes de clean évidemment vous l'avez bien deviné par rapport à des étapes de dps où on jouera évidemment pas ça du tout mais sur les étapes de clean ça fonctionnera très bien je pense que la limite de l'arme se situe en activité saisonnière en activité saisonnière vous faites toujours un peu de bordel mais ça commence déjà à montrer ses limites là où au dessus évidemment il n'y a plus aucune surprise ça ne fonctionne plus à partir du moment où vous rentrez dans des activités bridées c'est à dire légende maîtrise gm voilà c'est encore pire là pour moi ça ne fonctionne absolument plus l'arme tire vraiment beaucoup pour faire assez peu de dégâts et évidemment vu que les points forts de l'arme se situent sur le point où vous devez tuer ça peut être très compliqué après si vous jouez les poignées nécrotiques ça compense un petit peu sa faiblesse au niveau de l'enchaînement vu que vous allez déclencher du poison et faire des qu'il enchaîne etc etc mais l'arme comme ça flat vous cache pas qu'elle a pas grand chose dans le sac de manière générale et vous allez vite voir ses limites moi je vous conseille si vous jouez avec de la tester en activité saisonnière et vous verrez que déjà là elle montre que vraiment elle a un peu de mal donc au dessus il n'y a même pas de doute sur le fait que vous aurez bien mieux à jouer d'ailleurs dans le même style avec les grands nécrotiques vous avez vraiment l'ostéostriga qui sera bien plus forte que cette arme à tous les niveaux je n'en ai pas parlé mais on va évidemment parler des effets du catalyseur parce que je vous expliquais comment l'avoir mais moi même je ne l'ai pas encore fait parce que je vous cache pas que j'ai tout donné pendant le contest mode et une fois celui ci terminé j'ai pris 24 heures où j'ai dit c'est tout j'en ai j'en ai plein lyonph il est assez vu ce raid je peux vous cacher que je vais attendre un petit peu et là pour ma part en tout cas je vais aller chercher ce soir mais bon j'ai préféré privilégier l'information pour que vous l'ayez le plus rapidement possible étant donné que on est au début et il faut profiter de ça pour avoir un maximum tout très rapidement alors le catalyseur de manière très simple vous octroie hors la loi tout simplement ça vous donne juste cette peur qui va très bien fonctionner du coup avec désespoir qui est je vous rappelle un désespérado amélioré donc maintenant vous allez recharger beaucoup plus vite pour bénéficier de désespoir beaucoup plus rapidement donc un catalyseur qui sert très bien l'arme donc une arme qui est très synergisé c'est à dire qu'elle fonctionne bien tout ce qu'on lui a mis dedans ça fonctionne vraiment bien pour améliorer l'arme de manière générale je vous conseille tout de même de ne jamais jouer cette arme si vous ne jouez pas les grands nécrotiques parce qu'elle monte très vite ses limites en tout cas c'est mon point de vue vous avez toutes les données dans cette vidéo pour savoir ce que vaut cette arme savoir comment la chercher donc à vous de jouer et à vous évidemment de faire vos tests voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye j'espère